Alors, c'est une nouvelle histoire que tu démarres ce soir. Sébastien et les monstres. Oui, oi, oi ! Attention les monstres ! Parfois, la nuit, je me réveille, dit Sébastien, et j'ai soif. Alors, je me lève pour aller me chercher un verre de jus d'orange. Je ne dois faire aucun bruit, sinon je risque de réveiller la bête poilue qui dort sous mon lit. Le monstre. Je marche sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l'ogre qui sommeille derrière la porte de ma chambre. La bête poilue et l'ogre. Tout ça, c'est dans la tête de Sébastien. Eh, sait-on jamais. Il ne faut pas non plus que je trouble les rêves du fantôme de la cheminée dans le salon. J'y suis presque, mais je dois encore faire très attention à ne pas déranger le vampire qui se cache derrière le rideau. Oui, oi, 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 oi ! Le fantôme et le vampire. Eh ben. Eh ben. Écoute, c'est quoi ce sifflement ? C'est sûrement la sorcière enrhumée qui siffle de son nez. Elle est blottie dans le placard du couloir. Et ce ronflement ? Ah, c'est le loup-garou des toilettes qui dort à poing fermé. Il y en a des monstres chez lui ? Partout, 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 partout. C'est plutôt dans sa tête. J'arrive enfin de la cuisine. Ouf ! J'ouvre la porte du frigo et je me sers un verre de jus d'orange. Oh ! Très bon. Quel délice ! En principe, on n'en boit que dans la journée, un jus d'orange. Eh oui. Le soir, il vaut mieux boire de l'eau. Le problème avec les monstres, c'est que la nuit, ils ont soif aussi. Et les voilà. Et nous ? Ils ont soif. Il va partager la bouteille de jus d'orange avec tous les monstres qui ne sont pas si théoriques que ça. Non, c'est tellement pas. Et voilà l'histoire des monstres et de Sébastien. Alors, je vous fais un petit bisou à tous, au nord, au sud, à l'est, ouest. Et je vous dis bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. À demain. Et maintenant, dodo ! Et bisous, bisous !